Je m'adresse à toutes les lignes et à toutes les lignes. Ensemble, nous avons surmonté des épreuves de déficit dans le passé. Nous avons ensemble réussi à faire avancer dans le pays. Ils sont unis et solidaires. C'est une convention de boitier un pays fort et que nous pouvons vivre en paix avec prosperité. L'avenir est le progrès de le monde de tous. Merci. Vive le président Alpha Condé ! Vive l'RPG Arc-en-Ciel ! Le CRD a interdit les manifestations pour les partis politiques. Pour toute activité politique dans la rue. Ce qui est permis, c'est des rencontres, comme on est en train de tenir l'autre assemblée, dans les sièges. Mais qu'est-ce qui a été violé ? Vous avez vu, pendant l'accueil, des présidents des partis politiques pro-CRD qui ont participé avec leurs militants dans la rue. Ils ont manifesté avec les pancartes. Ils ont fait des slogans. Ça, c'est une violation. Ou bien ils ne sont plus partis politiques, ils sont de la société civile, ou bien des citoyens simples, mais ils ne devraient pas être là. Et si c'est l'RPG qui sort demain, est-ce que ça va être permis ? Si c'est l'IFDG qui sort demain, et que nos leaders s'expriment, est-ce que ça va être permis ? C'est ce qu'il faut analyser et attirer l'attention des nouvelles autorités que ça ne doit pas aller comme ça. On n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, si nous reviendrons sur l'évaluation des partis politiques, certains se sont dit qu'on a été classé premier, deuxième. Ça, c'est des critères fantaisistes. On crée un parti politique pour conquérir le pouvoir. C'est tout. Pas pour accompagner. On crée le parti pour conquérir le pouvoir. Moi, je pensais qu'après tout ce qui a été remis sur l'évaluation, on allait tirer la leçon pendant ces dix ans-là. Quels sont les partis politiques qui n'ont pas participé aux élections ? Quels sont les partis politiques qui n'ont pas eu tel nombre de députés ? Quels sont les partis politiques qui n'ont pas eu tel nombre de conseils communaux ? Et tirer les conséquences. Mais qu'est-ce que nous remarquons ? Aujourd'hui, des gens sont des partis pour promouvoir la candidature indépendante et promouvoir autre chose et non eux-mêmes pour se présenter même dans mon village pour être conseiller des quartiers. Ça ne s'éloigne pas. C'est ce qu'on appelle partis politiques. Plus de 200 partis. Et quand on dit atelier organisé par le CNT, les leaders des partis politiques se présentent pour avoir des perdièmes. Vous allez discuter un texte politique, vous tendez la main et vous signez pour des perdièmes. Mais c'est grave. On dit non, si on tient ça à Conakry, on n'aura pas beaucoup. Allons à Kindia. Chacun aura peut-être 500 000. Voici des partis politiques qui disent que des partis sont égaux. C'est frère, né?